Lehou, Bernier, Doudou, Bruena, André... C'est comme ça quatre fois par jour. L'appel, comme à la caserne. Ici, pas d'uniforme, simplement des policiers et des gendarmes en civil. Et ils ont tous le même regard. Thierry, Michel et Cyril sont CRS, policiers et gendarmes. Ils sont venus ici pour reprendre leur vie en main. Nous sommes au Courbat, un centre où les policiers viennent soigner leur bleu à l'âme. C'est bon. Ça marche ? Sur ce, vaquer. 80 hectares de verdure, des étangs, le Courbat n'est pas un château de la Loire comme les autres. C'est un centre de soins pour les forces de l'ordre. Ici, le calme et la sérénité sont nécessaires aux quelques centaines de policiers dépressifs qui viennent chaque année. La prise en charge passe aussi par un retour à des plaisirs simples. Manger ensemble, discuter autour d'un café. Pour ces policiers brisés, rien n'est plus essentiel. À bout, peu de policiers ont accepté de témoigner. Michel, major à la brigade criminelle de Valenciennes, est l'un des rares à nous avoir confié son histoire. Arrivé depuis une semaine au Courbat, Michel est en quête de renouveau. Un renouveau dans l'estime de soi qu'il a perdu en raison de son problème d'alcool. Vous avez fini votre journée, vous rentrez à la maison, vous êtes tout seul, vous avez des problèmes, des soucis, des problèmes de boulot, des problèmes personnels. Donc vous prenez une très grosse dose d'alcool en très peu de temps pour tout oublier, se dormir vite. Et puis le lendemain au réveil, vous avez honte, vous avez des problèmes avec vous-même, des remords. Dans les rangs depuis plus de 20 ans, Michel serait victime de harcèlement moral de la part de sa hiérarchie. Une pression reconnue par le médecin du travail. Aujourd'hui, il ne supporte plus son métier, qu'il estime gangréné par la politique du chiffre. On vous demande d'en faire, d'en résoudre beaucoup. Pour résumer, j'étais invité une fois à une réunion avec un directeur départemental. Je lui ai fait part, qui me demandait donc chacun de faire part de son travail le jour de cette réunion. Moi, je lui ai dit que je travaillais depuis quelques jours sur un vol d'un coffre-fort, où il y avait une somme importante dans le coffre-fort. Et que j'avais des difficultés parce que je manquais peut-être de collègues et puis d'appui. Et il m'a dit que, vous savez, moi, un vol de coffre-fort, je m'en fous. Je préfère 10 vols de mobilette qu'un vol de coffre-fort. Ça fait 10 faits, élucidés. Ce n'est pas ma politique, ce n'est pas mon idée. Ce qu'aimait Michel dans la police, c'était ça. Arrêter les criminels, l'action, l'adrénaline, et c'est ce qui le lie à Marc Lamola. Cet ancien agent de la brigade anticriminalité de Vitrolles a délaissé les commissariats pour les plateaux de tournage, où il dirige un court-métrage inspiré de sa propre histoire. Son histoire, c'est celle d'un flic idéaliste qui n'a pas supporté de voir son métier radicalement changé. Mais la politique du chiffre et un management délétère l'ont perdu. Victime d'un burn-out, il n'a jamais été aidé par sa hiérarchie, impassible à son mal-être. Le problème, c'est qu'il faudrait que la hiérarchie aussi ne le considère pas comme tabou et ne classe pas ceux qui vont avouer leur faiblesse, les mettre au pilori. Ça a été votre cas, notamment ? Ça a été mon cas, oui. Lorsque j'ai craqué, moi, que j'ai été placé en dépression profonde par mon psychiatre, un psychiatre civil, pas un psychiatre de la police, évidemment. D'ailleurs, il n'y en a pas dans la police. J'ai été sanctionné, j'ai été sanctionné, on m'a baissé ma note, et une appréciation lamentable en disant que j'avais abandonné mon poste. Alcool, dépression, tentative de suicide, le chemin de croix de Marc Lamola dure plusieurs années. Sa rédemption, il la doit à l'écriture où il se confie sur son mal-être dans un livre. Aujourd'hui, Marc Lamola a définitivement tourné la page de la police. Je dis souvent que je ne regrette pas d'avoir démissionné, je regrette seulement de ne plus être flic. La nuance, mais j'ai tellement été heureux quand j'étais flic, et aujourd'hui, flic, on ne peut plus l'être. On ne peut plus l'être, ou très, très, très difficile à mettre. Donc non, non, je ne regrette pas. La belle histoire d'amour que j'ai vécue avec la police, c'est terminé. Ouvrir une nouvelle page de sa vie, c'est l'objectif de Marc Lamola avec ce court-métrage. Il remet en scène son quotidien de policier, et notamment ce jour où il a tiré sur un braqueur. Un moment qui l'a hanté, et qui met en lumière les difficultés du métier de policier. Cette difficulté, c'est de charge émotionnelle très importante, et même reconnue et prise en charge par le ministère de l'Intérieur. Pour l'administration policière, ce n'est pas anodin. Dans une profession, le taux de suicide est supérieur de 36% à la moyenne nationale. On le sait pertinemment que les policiers font un métier difficile, parfois déstructurant. Ils le savent quand ils rentrent dans la police, ça ne veut pas dire que l'administration ne doit pas les accompagner, et notamment à des moments de sa vie où on peut rencontrer des difficultés personnelles, de divorce ou de problèmes avec les enfants. Si en plus les contraintes horaires sont trop importantes, si en plus la charge émotionnelle sur certains métiers, quand vous voyez des cadavres ou quand vous prenez en charge des victimes, ça peut être très fort. Des fois, il n'en faut pas plus pour déstabiliser des policiers et les faire tomber soit dans un burn-out, soit dans une dépression qui peut conduire au suicide. Pour lutter contre le fort taux de suicide dans la police, le ministère de l'Intérieur a mis en place début 2015 un plan anti-suicide. Les mesures, une embauche de 7 psychologues supplémentaires, ou encore des casiers individuels pour déposer l'arme de service. Pour le moment, le ministère de l'Intérieur n'est pas en mesure de vérifier l'efficacité de son plan. Charge de travail trop importante, stress, manque de moyens, les raisons du malaise policier sont nombreuses. Mais du côté d'Allianz, l'un des syndicats majoritaires de la police nationale, c'est la politique du chiffre qui semble la plus déstructurante pour le métier. Malheureusement, malgré les grandes annonces présidentielles gouvernementales, depuis 2012, on nous dit qu'il n'y a plus de politique du chiffre, mais il y a toujours une politique de comptabilité du travail. Donc la politique du chiffre est toujours là. C'est une utopie de dire que cela s'est arrêté. Et effectivement, c'est un des moyens de mettre la pression et de mettre plus de pression sur les policiers, donc un stress supplémentaire. Retour au courbat, où les policiers en détresse viennent soigner leurs maux. Et quand le temps est plus vieux, les patients se retrouvent souvent à l'atelier de création. L'artient une place prépondérante dans la thérapie. C'est même devenu un exutoire pour ces policiers en souffrance. Cyril, gendarme, y voit un moment d'évasion. Pour lui, le dessin est un moyen de penser à sa famille et d'oublier son quotidien au sein de la gendarmerie. Ici, c'est un défouloir. Ça permet de penser à autre chose et de faire passer le temps. C'est ma fille qui a choisi le dessin. C'est pour elle. C'est un burn-out qui a conduit Cyril au courbat. Arrivé il y a trois semaines, il est venu ici pour relâcher la pression. C'était le lendemain des attentats de Paris. Je me suis réveillé le matin et je n'avais pas envie d'aller au travail. Je suis allé quand même. La pression du travail à ce jour-là a fait que je ne me suis pas senti bien. C'est un environnement, c'est un tout. C'est le travail, la vie personnelle. On en magasine. Et un jour, on n'en peut plus en magasiner. Donc, il faut que ça pète, il faut que ça sorte. Et qu'est-ce que vous attendez du courbat, justement ? J'attends. Alors, j'ai déjà, en 15 jours de temps, je me sens déjà beaucoup mieux. Ils me donnent les clés pour repartir. On ne sort pas du courbat en disant, ça y est, on est guéri. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas en 15 jours, 3 semaines, ou un mois, ou même 2 mois, pour ceux qui ont des addictions et qui peuvent se sortir guéris d'ici. Même moi, quand je vais sortir, je ne serai pas guéri. Mais ils m'ont donné les clés pour travailler, pour pouvoir m'en sortir, pour pouvoir repartir. Comme Cyril, beaucoup ont besoin de 2 mois au courbat pour remonter la pente. Et pour les aider, ils peuvent compter sur la clé de voûte du centre, Billy Titus. Ce policier a un statut unique en France. Il est policier assistant médico-social. Il est en quelque sorte le confident des policiers en détresse. Mais c'est aussi un ancien patient du courbat. Et pour les policiers qui sont ici, cela présente plusieurs avantages. Le fait de pouvoir avoir ce ressenti, de savoir de quoi ils parlent, le vécu, le même vécu, ils vont se confier plus facilement parce qu'ils savent que moi aussi, je suis passé par des étapes comme eux au niveau du terrain et que quand ils vont me parler, je vais les comprendre. Donc ça, c'est le plus par rapport au psychologue ? Pas forcément un plus par rapport au psychologue, mais un plus par rapport aux soignants, des fois, oui, de pouvoir se confier à quelqu'un qui a vécu les mêmes choses. Pour Thierry, c'est tous les jours la même chose. Comment ça va le moral ce soir, M. Paris ? Mettez-vous. Ouais, non. Pour Paris, c'est mieux. C'est mieux ? Non, pareil. Non, c'est pareil. Un lourd traitement médicamenteux. C'est son deuxième séjour au courbat où une nouvelle fois, il tente de se reconstruire. Déjà fragilisé par une bipolarité, Thierry s'est senti abandonné par sa hiérarchie et a alors sombré dans l'alcool. Je voulais quitter les CRS parce que j'en avais marre de partir en déplacement, de ne pas voir mon fils. Voilà, mais au niveau des mutations, c'était bouché. Je n'ai pas réussi à muter. Et petit à petit, le moral est descendu jusqu'à la dépression. Que j'ai soigné avec de l'alcool. Ça a été un très mauvais réflexe. Et j'ai augmenté ma consommation au fil des mois. Parce que si au début, une bouteille me suffisait de vin, j'en suis arrivé à six bouteilles par jour. Dans mes consommations les plus excessives. Dans deux mois, Michel, Thierry et Cyril quitteront le courbat. Avec en tête, un avenir qu'ils espèrent plus serein. Pour Thierry et Cyril, la vocation est beaucoup trop forte. Ils souhaitent repartir dans leurs casernes respectives. Quant à Michel, le courbat lui a fait prendre conscience que son histoire avec la police était terminée. Moi, mes projets sont simples. Il me reste 18 mois à faire, je n'irai pas jusqu'à la retraite. Je vais démissionner assez rapidement pour ne plus avoir ce problème de harcèlement professionnel. De la part de ma direction. Et je vais me trouver un petit boulot, même à mi-temps, dans le privé. Et ça va beaucoup m'aider. À leur sortie, tous espèrent avoir guéri leur bleu à l'âme, mais tous savent que le malaise policier n'est pas prêt de s'estomper. J'ai gardé un peu plus que lesRunner et parfois aussi les sont là avec le Bricks. Au moment même, et déserté avoir pensé en OHD. J'ai aussi